Musique Vendredi petit déjeuner avec cette superbe bonne confiture Voilà, à tout à l'heure 9h20, petit déjeuner, ok, maintenant je passe au montage du vlog Voilà, parce que je veux que vous l'ayez aujourd'hui Donc c'est parti Ça va aller tous les deux ? On s'en sort bien ? Bon, 14h30 Je suis contente, on a passé un petit appel visio avec ma maman On a réussi avec l'application, pour celles que ça intéresserait C'est l'application Duo sur les Samsung Vous pouvez passer des visios, donc ça peut être sympa si vos parents, vos grands-parents ont des Samsung C'est un petit encart bleu avec une petite caméra blanche dedans Mais vous pouvez télécharger l'application Donc c'est cool, j'ai vu ma maman, ça fait du bien Et puis là on va s'atteler à trier les papiers pro avec chéri Comme ça ce sera fait, on va tout ranger, tout classer Ce sera fait, on n'aura plus à le faire Et puis comme il fait un peu moche aujourd'hui, on se dit qu'on fait des trucs dans la maison Je vous ai laissé tomber complètement aujourd'hui Il est bientôt 19h, il est 18h50 En fait, on a entrepris avec mon mari de faire les archives de la société Et du coup, on y a passé jusqu'à cette heure-là Voilà, la dernière fois que je vous ai pris, je vous ai dit on va faire les archives Et là, on vient juste de finir Donc c'est cool parce qu'on a tout vraiment remis en place Ça fait plus de deux ans que je veux le faire avec lui Pour remettre par rapport aux clients, les nouveaux clients, les clients qui ne vont plus, etc Je voulais tout refaire Et à chaque fois, on ne prend pas le temps de faire Donc là, du coup, on a pris le temps de le faire Donc ça, c'est cool C'est mon côté positif du jour Voilà, le côté où on a fait les archives Et ça, c'est vraiment trop trop cool Sinon, bah écoutez, il a plu toute l'après-midi Il devait pleuvoir ce matin et pas cet après-midi Mais là, ça a été l'inverse Donc chez lui, il voulait faire des trucs dehors Je lui ai dit non, on va faire ça comme ça à première vue Après, le beau temps revient Donc ça sert à rien de... On va faire des trucs dans la maison vraiment aujourd'hui Donc ça, c'est fait Il me restera juste à fignoler là-haut Parce qu'on a tout reposé Il faut que je range tout bien comme il faut Dans les placards et tout Mais je suis contente Ce soir au programme, bah écoutez, je ne sais pas du tout Je vais voir avec Chérie ce qu'il veut manger Et puis, on verra bien On verra bien, on verra bien Donc je suis désolée, je ne vous ai pas pris beaucoup aujourd'hui Mais c'est vrai que par un moment, il y a des trucs prioritaires Et là, les archives en faisaient partie Voilà En attendant, bah écoutez Je pense que je vous retrouverai demain Et puis demain, j'aurai un vlog sur samedi et dimanche Donc sur deux jours, donc ça ira Voilà De toute façon, les vlogs seront plus courts Puisque vous savez que maintenant, normalement Vous en avez eu un là A l'heure où je vous parle, il y en a eu un à 17h30 D'ailleurs, il faut que je regarde un petit peu Je n'ai pas encore eu le temps de regarder vos messages Donc voilà, voilà Bah écoutez Moi je vous laisse pour aujourd'hui Je vous retrouverai demain Et puis demain, bah écoutez au programme Peut-être un petit peu de rangement là-haut Ou alors un petit peu de jardinage Je ne sais pas encore comment on va s'organiser On verra bien demain De toute façon, on fait un petit peu au jour le jour On sait à peu près ce qu'on a à faire pendant ce confinement Donc on s'organise à peu près Selon ce qu'on a envie de faire le jour au présent Voilà, c'est vraiment On vit au jour le jour Et puis on voit ce qui se passe Donc moi je vous dis Bonne soirée Et à tout de suite pour vous Et à demain pour moi Voilà, voilà Beurdi est pas sage ce matin Tu m'attaques Tu m'attaques T'es pas sage ? Vosé chien joujou Vosé chien joujou Vosé chien joujou Tiens chien joujou Ils sont où les joujous ? Vosé chien babal Vosé chien ne babal Allez, vosé chien ne babal Là-bas il y a plein de joujou Non mais il m'attaque pas T'es pas sage ce matin Dis donc Coucou Vous avez vu Beurdi est pas sage ce matin Bon, bah écoutez On a fait une gratte ce matin Tranquille Il est 1h moins 20 Je vais aller me doucher Tu as déjeuné chou ? Ouais Et puis voilà Tranquillement On verra bien Je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui On verra bien Je vous ai partagé ce matin sur Facebook Un truc qui peut vous occuper C'est à dire le tri des papiers Oui Parce que hier on a trié les papiers de la société Mais vous pouvez aussi trier vos papiers perso Tout ce qui peut être jeté Tout ça Tout ce qu'on ne fait pas d'habitude En fait Ça peut être sympa de le faire En ce temps de confinement Voilà Bon Elle est calmée la bête Alors vraiment elle a des crises aussi C'est bon ? T'es calmée ? C'est toute tête Elle bouge sa queue Je vous jure celle-là Bon allez moi je vous laisse Je vais à la douche C'est bon On se retrouve après Il est 16h Chérie s'est décidé Moi je vais éteindre la télé pour l'instant Il n'en a plus besoin J'ai décidé d'aller finir le ciel de toit de la voiture Et on a un peu glandouillé j'avoue Mais ça fait du bien Ça Voilà Donc là ce que je vais faire moi C'est que je vais aller ranger mon coin beauté Parce que j'en vis Et puis il faut que je m'occupe aussi un petit peu Il ne fait pas très très beau encore dehors aujourd'hui Mais bon on fait avec Donc je vais refaire le lit déjà Parce que le lit n'a pas été refait Et puis ranger mon coin beauté Qui en a grandement besoin Donc voilà Je vais Je vais ranger ça Et puis je vais faire le lit déjà Je range ça Et puis je vous retrouve juste après Je vais essayer de vous placer Donc je vais ranger un peu tout ça Parce que c'est un peu le boxon Il y en a partout Ça fait 15 jours que je n'ai pas rangé je crois Et là il faut ranger Il n'y a pas moyen Il faut ranger D'ailleurs il faudra que je lave mes pinceaux aussi Parce qu'il y a grandement besoin Remettre un peu d'ordre dans sa vie On s'étend On n'a pas trop le choix Voilà C'est un peu que ça Qu'on a envie de faire Enfin pas envie Mais qu'on peut Attendez Je vais te baisser un peu Voilà c'est mieux là Hop Et je vais trier aussi un peu Mon meuble beauté Parce que Il y a plein de trucs Que je n'utilise pas trop En ce moment Et que Je vais tout remettre bien en place Bien en ordre Ce sera mieux Alors D'ailleurs ça c'était un petit DIY Que j'avais fait Je pense que je vous l'avais partagé Je vous l'ai montré Quand j'ai fait la chambre Il n'essaie plus bien Ça ça va là Hop Je suis en train de mélanger Les trucs que j'utilise le plus Normalement Que personne ne sorte J'ai perdu mon anti-cerne Euh Non il est là Hop Anti-cerne D'ailleurs J'en ai Ceux que j'aime bien En ce moment C'est le Comme vous pouvez le voir Celui là il est quasiment fini C'est la teinte 20 Que j'utilise en été Et j'ai la teinte 10 C'est le Chanel Je les aime beaucoup Et j'ai également le Dior Le Dior Skin Forever Undercover Que j'aime bien aussi Mais celui là C'est une teinte 22 Et c'est une teinte été aussi Donc en ce moment C'est plus le Chanel Que j'utilise vraiment Et j'avais acheté ça aussi C'est la base La base pour les yeux De base à paupières De chez Dior De chez Chanel Pardon Excusez-moi Je vous dis des bêtises Je ne suis pas hyper hyper fan Je ne trouve pas Qu'elle soit Qu'elle soit vraiment top Ensuite 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 Qu'est-ce que je vais mettre Comment je vais Comment je vais ranger ça Parce que là J'ai un petit trou Mais Ecoutez c'est bon Hop Voilà Est-ce qu'il s'agit C'est possible Attendez Je fais des trucs Je défais Je refais Je peux le remettre Là lui Bon Il y a peut-être Des trucs Que je vais enlever De là-dedans Bon Ben voilà Faut que tout passe Quoi Ça je m'en serre Très Pour le remettre Là-dedans Hop Ça on remède sa place D'ailleurs Je crois que j'ai fini Ouais Il y a des trucs Qui sont finis Que je peux enlever Il y a le Too Faced Le Peach Mist La brume fixatrice De maquillage Qui est juste géniale J'ai fini également La P2 Qui est très très bien Aussi Je ne l'avais pas payé Très cher Ça par contre Je l'avais acheté Chez Nose C'est la La brume anti-pollution Fleur d'amandier Et bien ça Ça va directement Dans les produits finis Même si elle n'est pas finie Parce que rien que La mettre sur la peau du bras Ça pique Donc je ne la mettrai pas Sur mon visage Celle-ci c'est sûr Et en brume fixatrice Ouais celle-ci Elle est finie aussi C'est la grande de Peach Mist De chez Too Faced En ce moment J'ai la La Clarins Le fix make-up De chez Clarins Comme ça Je l'aimais beaucoup avant Mais je trouve que la brume Est trop fine Et ça me dérange un petit peu Et sinon Au ce moment J'utilise la biface La biface Elle est très bien Donc franchement Si vous cherchez une brume Pas trop chère Elle vient de chez Action Et elle est plutôt pas mal Et oui J'avais dit que je vous en reparlerais De chez Bourgeois Le Always Always Fabulous Le fond de teint Que j'avais eu En supermarché là récemment Mais il est pas mal Je vous ferai que je vous fasse Une vidéo Avec ce fond de teint Mais franchement Il est pas mal J'ai Les retours La sensation est plutôt bonne Donc c'est plutôt bien Voilà 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 Après Qu'est-ce que Oui Bon ça On a dit Hop Je vais le mettre Sur le lit Attention ma doublie Merci Voilà Ensuite Qu'est-ce que j'ai à vous parler Dans mon coin make-up Aussi J'avais acheté Cette petite chose là C'est le Sephora Size Up Je l'avais pris en taille voyage Il est bien Mais je dois vous avouer Que moi j'ai beaucoup Beaucoup de mal A changer De mon 3D de chez Aurierge Le 3D de chez Aurierge Franchement J'arrive pas J'arrive pas A faire A faire ça en fait J'essaye Parce que Là en mascara Que j'utilise J'ai Le Bambi Eyes Face Lashies Comme ça Qui est plutôt pas mal Je trouve que Il peut Il pourrait quasiment Remplacer mon 3D de chez Aurierge Mais comme vous pouvez le faire D'ailleurs aujourd'hui Je suis pas maquillée Mais c'est pas encore ça Le 3D de chez Aurierge Bien entendu Que j'adore Le Size Up Qui est pas mal Mais bon C'est juste un petit coup de Juste pour un petit coup Au niveau des yeux Le Revolution de chez Chanel Qui est plutôt bien Franchement je l'aime bien Le Falsies The Falsies Lash Lift De chez Maybelline Comme ça La brosse est pas mal C'est une brosse Qui se présente Je sais pas si vous allez voir Un petit peu comme ça Elle est pas mal Celui-ci il est bien Franchement il est bien Mais Maybelline J'ai un gros souci Avec leur mascara C'est que je trouve Qu'il sèche hyper vite Celui-ci ça doit faire 3 semaines qu'il est ouvert Et je trouve qu'il est déjà Beaucoup plus sec Et qu'il est moins bien Donc franchement Maybelline à chaque fois J'ai un souci avec leur mascara Parce que je trouve Qu'il sèche trop vite Voilà Et comme je vous l'ai dit Celui-ci D'ailleurs je vais le mettre Dans les produits finis Parce qu'il est fini Voilà le Volume Revolution De chez Chanel Et j'en avais racheté un Donc il est là Hop Dans le petit paquet Celui-ci On va le mettre On va le mettre en utilisation Et l'autre On va le placer Dans les produits finis Et mon indispensable Comme vous le savez C'est le 3D Pas du tout 3D Du tout C'est le Long Lasting A Shadow De chez Kiko Pour les yeux Au quotidien Voilouf Et puis mon baume By Terry Tiens d'ailleurs Je remets un petit peu J'adore son odeur Le baume à lèvres By Terry C'est génial D'ailleurs je mets mes mascara Dans les petits pots Comme ça Vous savez c'est les poids créants Chez Sana Donc je mets mes mascara Là-dedans Je trouve que c'est plutôt pas mal Voilouf D'ailleurs il faudra Que je fasse un tri Dans mes make-up Parce qu'il y a des trucs Que j'utilise jamais Ça on a dit Hop On le met Voilà Je vais pousser ça Donc là On en vient à bout Ça c'est quoi Ah oui c'est le mascara Vous m'avez demandé De vous dire Ce que j'en avais pensé Le mascara By Terry Le Lash Expert Vous savez c'est le mascara Qui a le même principe Que le 3D de chez Horiège Il a la brosse Qui twist Voilà Alors il est pas pareil Que le 3D de chez Horiège Parce que la brosse N'est pas du tout la même Et Ouais C'est pas ça encore C'est pas ça encore Il est bien Mais c'est pas ça encore Le 3D de chez Horiège Sincèrement J'arrive pas J'arrive pas à passer outre C'est vraiment Celui que je préfère Hop Voilà Hop ça On en met dedans Des petites boucles d'oreilles Je vais les ranger Ça je rangerai après Ça je vais laisser là-dedans Parce que vous savez C'est le fameux Le crayon noir de chez Non c'est le mascara Celui-là C'est le mascara de chez Crayola Franchement j'en ferai rien Il est bien Vous pouvez offrir du Crayola A des enfants A des ados Mais pas pour des adultes C'est clair Et net et précis Les adultes Vous n'en ferez rien Donc ça je vais le mettre Là Il faut que je le range après Ça c'est à mettre à la poubelle D'ailleurs j'ai un sac Ici Sephora On va garder ce qu'il y a dedans Il y a la boîte à pinceaux De chez Sana Ça va partir à la poubelle Puisque je ne vais pas garder les boîtes J'en suis pas là quand même Alors je garde beaucoup de boîtes Attendez il faut que je vous remonte un peu Vous ne me voyez plus Là c'est mieux Vous voyez un peu de travers Mais vous me voyez Je garde beaucoup de boîtes Mais là il y a un moment Les boîtes Ça c'est une boîte aussi C'est le spray fixateur De chez Clarins Voilà On va mettre tout ce qui est acheté Dans le petit paquet De chez Sephora Voilà D'ailleurs j'avais acheté ceux-là Chez Action Les cotons à démaquiller De chez Action Celle-ci je vais la mettre en stock Et je les mets dans ma petite boîte Là Ouais c'est sympa Franchement ils sont bien Ça j'aime bien Donc voilà Hop on va vider La petite poubelle Hop Belle vider Écoutez On essaie de remettre de l'ordre Ça ça va dans les stocks Ça ça va dans les stocks Les poudres Les poudres Que j'ai en ma peau D'ailleurs cette petite boîte Elle est magnifique Elle vient de chez Maisons du Monde Je crois Il me semble que je l'ai vue Chez Maisons du Monde Et j'aime bien Et je mets à l'intérieur Les petits trucs Que je me sers Mais que je veux que ce soit rangé Comme ma poudre Bon celle-ci Il en reste plus des masses Ça c'est Je vais la finir là d'ici peu Parce qu'il en reste vraiment Vraiment plus beaucoup Voilà Sinon en poudre J'ai la By Terry En tout petit comme ça Qui est bien Mais je trouve qu'elle est trop petite À part pour les yeux Vous ne pouvez pas vous en servir vraiment Et sinon j'ai la Kiko Mais je trouve qu'elle est vachement volubile Et qu'elle a une odeur Qui ne me plaît pas trop Mais bon Je vais la finir Mais l'odeur de la poudre Kiko J'aime pas trop Donc Voilou Voilou Un petit peu Pour tout ça Hop Les palettes Bah les palettes en ce moment Celles que j'ai toujours Sur mon plan de travail C'est Les deux de chez Sanana Enfin les trois Parce que voilà Celles-ci franchement Je les aime d'amour Elles sont vraiment bien D'ailleurs je ne sais pas Si vous allez voir Mais Vous voyez Les fards que j'utilise le plus Bah se creusent Voilà 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 J'avais commandé celle-ci aussi Que j'avais reçu Je ne sais pas si je vous en avais parlé La Féline Astin Et en fait J'avais celle-ci Moi dont je vous parle régulièrement Parce que je l'adore La Féline Astin Mais en dark edition Que j'avais reçu Il y a un petit moment déjà De Sephora D'ailleurs on voit que je l'utilise Parce qu'elle est un peu creusée J'aime bien Parce qu'il y a des teintes Qui sont aussi bien nude Que des teintes un peu plus Pour faire des smoky Je la trouve vraiment top Et j'avais commandé celle-ci C'est la dernière sortie C'est la Wild Nude Edition Elle est vraiment jolie aussi J'aime beaucoup les teintes aussi J'ai déjà utilisé quelques fois Franchement celle-là Elle est pas mal Je vais pas garder la boîte Hop Voilà On va ranger Un petit peu Alors les palettes Sana Je garde les boîtes Oh désolé c'est flou Les palettes Sana Je garde les boîtes Mais je vais pas les remettre dedans Parce que je les laisse Sur mon plan de travail En fait Les palettes Sana C'est celles que j'utilise le plus Donc Je vois pas l'intérêt De les ranger tous les jours Puisque c'est celles Que j'utilise au quotidien Donc elles restent Sur mon plan de travail Voilà Ça faut que je le range C'est mon Style Pro Pour nettoyer Les pinceaux Écoutez Vous voulez voir des pépites Attendez Maintenant faut que je redescende Décidément Ouh Voilà Alors Des pépites que j'ai sur mon plan de travail Enfin sur ma coiffeuse Pourquoi je dis mon plan de travail C'est ça D'ailleurs je fais attention Parce qu'elle est cassée C'est le C'est l'enlumineur Alors j'en mets très très peu Mais ceux là je les adore C'est l'enlumineur Cruel Gardenia De chez Guerlain Et il est magnifique Regardez moi cette pépite Cette beauté Il est trop beau Franchement C'est juste une pépite ce truc Mais c'est introuvable en fait Je sais pas si vous allez voir Vous voyez pas grand chose En pépite j'ai celle-ci Et j'ai Attendez Il est ouf Attendez Je cherche Elle est là Ça Ça c'est une jolie pépite aussi C'est de chez Chanel Et c'est le Camélia de plume Ouais c'est ça Camélia de plume de chez Chanel Qui est d'une beauté Mais D'une beauté Mais Magnifique quoi Ouais C'est très 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 beau Et Et je l'adore quoi C'est vraiment un enlumineur Qui est Autant que Cruel Gardenia Est beaucoup plus rosé Autant celui-ci Est beaucoup plus Vous voyez là Vous voyez Il est Il brille Il est beaucoup plus doré Mais c'est vraiment Deux enlumineurs Que j'aime beaucoup Alors c'est peut-être pas Les enlumineurs Du feu de Dieu Comme tout le monde aime Vous savez qu'ils sont vachement Où on voit que ça et tout Mais moi j'aime bien Parce qu'ils sont subtils Et je les trouve très jolis Donc voilà Hop Dans l'autre sens Oui c'était dans l'autre sens Bon bah écoutez Oh bah on peut pousser Il y a encore de la place Voudon Ça n'a pas l'air Il y a des moments Mais quand on pousse Il y a de la place Ça 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 C'est bon Alors je vais ranger Ça c'est quoi Qu'est-ce que ça fait La Partial Nighter Kiko Teint 3 Define and Fix Ah c'est un oui Ok Je ne savais même plus Que j'avais acheté ça Vous voyez quel point L'on suit Ah si 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 Je vous dis des bêtises Je m'en rappelle En fin de la teinte 3 Je trouve qu'elle n'est pas top Pour mes sourcils Donc voilà Je l'avais commandé sur internet Au moment où il y avait Des produits gratuits Là mais la teinte 3 N'est pas top pour moi Donc ça c'est pareil J'ai une lettre de côté Encore une pince à épiler Je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais moi j'ai des pince à épiler Parfois L'état de cette Vendue L'état de mon tiroir à rouge à lèvres C'est une catastrophe Il faudrait vraiment que j'arrive à A refaire un peu de tri C'est quoi cette vis ? Je ne sais pas Ça ça va aller dans la salle de bain Ça ça va là Vous voulez voir l'état de mon tiroir rouge à lèvres ? Allez je vous montre Regardez C'est le bordel Je ne sais pas que je prenne le temps De ranger ce tiroir Là c'est le tiroir Pour tout ce qui produit un peu de teint Que j'ai d'hiver Vous voyez Il y a le Nude Air Sérum de teinte Chez Dior Que j'utilise plus en hiver D'ailleurs j'en ai deux J'en ai deux Parce que c'est les teintes changent Il y a des blushs Il y a des trucs comme ça Mais beaucoup moins que ce qu'il y a eu Franchement Là c'est plus des palettes Vous voyez des palettes Les palettes make-up révolution J'utilise de temps en temps D'ailleurs il va falloir que je refasse du tri là-dedans aussi Vous voyez Et puis après on passe sur le tiroir Où avant c'était plein de make-up Et là maintenant Il y a des parfums Parce que ce ne sont pas ceux que j'utilise le plus Il y a des boîtes de bijoux Que je garde Il y a mes lingettes Comme ça que je me sers Pour mettre sur mon plan de travail Voilà Il y a des petits sacs aussi Que je garde Quand j'emmène des bijoux en vacances Ou en week-end Les week-ends Puis après c'est des vernis Voilà Il y a un peu de vernis là Ah attendez Je descends Je descends Et là c'est un petit peu de vernis En fait c'est surtout les boîtes Des vernis Dior que je garde Alors je ne sais pas pourquoi je garde les boîtes vides Puisque les vernis sont ailleurs Bref Et puis les faux-ongles Kiss au bout Que j'ai toujours parmi Et que j'attends que tout ça passe Pour pouvoir en remettre Et puis après c'est des boîtes Voilà Vous voyez Avant j'avais de là À là En fait les tiroirs les plus petits Donc tout ça là C'était que du make-up Voilà Et il y avait deux tiroirs Voire trois tiroirs de vernis Et maintenant Il n'y a plus que Trois tiroirs où il y a du make-up Et un tiroir où il y a du vernis Vraiment Donc vous voyez J'ai quand même bien réduit Tout ce qui était Tout ce qui était Maquillage Voilà Bon bah écoutez Je vais finir rangée Je vous ai montré un petit peu Mais je ne vais pas tout vous montrer non plus Parce que sinon le vlog va durer trois plombes Même si ça ne vous dérange pas Je finis de ranger un peu tout ça Et puis je vous montrerai peut-être une fois que tout sera rangé Voilà A tout à l'heure Donc voilà du coup J'ai nettoyé la chambre J'ai trié au niveau des livres Qu'il y avait là-bas Je les ai remis Parce que le panier était quasiment vide C'était à côté en fait du panier Vous ne voyez pas Attendez Là Petit panier où je mets mes livres À côté c'est les livres que je lis Donc voilà J'ai tout retrié J'ai passé la spi partout On a secoué les tapis avec Chéri Chou Et là je vais mettre sur mes rideaux Ceci C'est de la marque Galéjade Alors vous ne pouvez pas les commander sur internet Ou je ne l'ai jamais trouvé En tout cas ma maman a ça Depuis qu'on est allé en vacances Du côté du Castelet C'est une petite boutique qui se trouve au Castelet ça Et la dernière fois qu'elle a commandé pour elle Puisqu'elle en commande toujours un C'est à base de mandarine et de pamplemousse Ou je ne sais plus quoi Elle l'adore Franchement ça sent très bon Et donc la dernière fois qu'elle a commandé pour elle Elle m'a commandé celui-ci C'est Bouquet secret Ça sent les roses en fait Ça sent la fleur Voilà Ça sent la fleur Je ne pourrais pas vous dire ce que ça sent réellement Mais ça sent la fleur Ça sent très très bon J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos Pour celles que ça intéresserait d'aller jeter un oeil Je crois qu'ils ont un Facebook Et là je vais en mettre sur mes rideaux Pour que ça sente bon dans la chambre Voilà C'est pas une odeur que j'utilise beaucoup Mais là j'ai envie Voilà Donc je vais mettre ça Ça va faire du bien J'ai aéré aussi la pièce Donc c'est cool Et sinon en brume comme ça J'utilise aussi la doux coton de chez Sior Que j'aime beaucoup Voilà Ça j'adore C'est des petites boules que j'avais eues chez Maisons du monde En fait c'est des petites boules Vous avez un C'est des piles dedans Faut réchange les piles d'ailleurs Et voilà Et quand mon mari vient coucher le soir Et bah il met ça Et il a pas allumé la grande lumière Donc ça c'est cool On en a une de chaque côté du lit Et c'est plutôt bien Donc voilà Le lit est refait La chambre est refaite C'est aspiré Et ça sent le propre Mon coin beauté Il est tout nickel aussi Ça c'est fait Par contre je vais laisser un petit peu ouvert Parce que j'en ai mis un petit peu beaucoup Sur les rideaux Ça va faire du bien Ça va irer un peu Voilà Voilà Sinon Je suis toujours aussi contente De mon aspirateur Si vous entendez un gros bruit C'est le chéri qui tire de l'eau C'est le Roventa là Franchement je l'adore Il est vraiment bien Il est pratique Parce qu'on peut l'utiliser En grand Comme là Où vous enlevez la tige Et vous l'utilisez que pour l'aspirateur à main Tiens d'ailleurs Il faut que j'aille faire les étoiles d'araignée dans la chambre Je n'ai pas pensé Donc je vais aller faire ça Et franchement il est bien On en est hyper content avec Chouchou C'est vraiment un aspirateur qu'on adore Je vais aller faire mon étoile d'araignée dans la chambre Puis je vous retrouverai dans l'après-midi J'ai rangé ma cuisine Et j'ai fait du jus d'orange Alors pourquoi il est si rouge que ça ? Parce que c'est du jus d'orange sanguine Alors d'habitude moi je le mélange en fait Mais là mon chéri n'a pas trouvé d'orange Quand il a été faire les courses Donc on n'avait que les oranges sanguines A mon avis il va me dire Je ne vais pas boire ce truc C'est rouge, c'est bizarre On verra bien Ce que je vais faire là C'est que je vais essayer de nous faire un petit gratin Un petit gratin pour ce soir J'ai des poireaux, j'ai des carottes Un petit peu de légumes ça fera du bien Parce qu'on ne mange que des conneries depuis deux jours Pizza avant-hier, tartine camembert hier Il y a un moment le corps il me dit T'es gentille mais j'aimerais bien autre chose Donc je pense que je vais faire un petit Un petit gratin, poireau, poireau, carotte Et mettre un petit peu de pomme de terre quand même Donc voilà Je vais faire ça Et puis je vous montrerai un peu comment je fais Et puis je vous dirai s'il est bon ou pas Donc je coupe mes légumes Voilà alors j'ai mis du poireau De la carotte Et un peu de patate Je vais faire cuire ça dans le cookie-eau A la vapeur Et puis il ne faut pas que j'oublie de mettre mon eau Dans le cookie-eau surtout Hop De l'eau pour le cookie-eau Voilà Tac 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 On ferme Manuelle Cuisson sous pression 10 minutes Départ immédiat C'est parti Donc voilà Je mets mes légumes à cuire Et puis je vous retrouve après pour vous montrer comment je fais mon petit gratin Bon j'ai préparé J'ai mis deux oeufs avec un petit peu de crème Crème liquide Comme ça J'ai du jambon J'ai mes légumes qui sont cuits Donc je vais tout mettre dedans Tout mélanger Et puis un peu de gruyère Et au four Et voilà En fait je me suis dit en le faisant Ça fait un peu comme une quiche sans pâte quoi Bien sûr salé et poivré Parce que si vous ne salez pas et ne poivrez pas Ça ne va pas être très bon Donc voilà Hop Il part au four 20 minutes Et Bah je Il est Touc Il est 18h Donc ce sera cuit Et quand on aura faim Bah On mangera Mais pas avant 20h Je pense On essaie de garder des horaires quand même Quoique je vous avouerai que là Ce matin J'ai Aujourd'hui j'ai En fait j'ai mon corps qui me dit Ne mange pas Ne mange pas J'ai mangé Deux tartines de pain ce matin Et j'ai mangé Un paquet de gaufres Une petite gaufre tout à l'heure Mais c'est tout C'est vraiment tout Et j'ai pas très faim Donc Tant mieux Ça m'évitera de prendre du poids Et c'est pour ça aussi Depuis deux jours Comme je vous dis On fait des conneries à manger le soir Et là je me suis dit Voilà On essaie de pas trop manger le midi De toute façon quand on est en En vacances Mais c'est un peu notre façon De procéder Donc On mange On déjeune Et puis on mange le soir Parce qu'on déjeune tard Et puis ça nous va comme ça Donc C'est très bien comme ça Mais je vais essayer de cuisiner Un peu plus le soir Des trucs un peu plus équilibrés Pour que le corps Il dise pas Ah t'es gentil Mais tous tes trucs à la con Là on en veut plus Bon bah écoutez 18h je pense que je vous laisse Pour ce soir Je vous dirai demain Si le gratin était bon ou pas Enfin l'espèce de quiche sans pâte Enfin l'espèce de truc Que j'ai magouillé là Je vous fais des bisous Coucou Vous m'avez au saut du lit On est dimanche J'ai même pas encore bu de café Mais je voulais Il est 10h Et quart Je voulais essayer La recette de baguettes de pain express Sans pétrissage Comme ça Qui est sur la Le site petit chef Mais je vous mettrai de le essayer En barre d'infos Donc Par contre je vais réduire les doses par deux Parce que je veux Là c'est pour 6 parts Ils disent Donc je vais faire pour deux petites baguettes Je vais faire pour une petite baguette Voir déjà ce que ça donne Et puis on verra bien Donc Bah écoutez Je vais peser mes aliments Puis on va essayer ça On verra bien ce que ça vaut Allez c'est parti Bon voilà La pâte est prête Maintenant il faut la laisser pousser Pendant Une heure et demie Donc On va attendre Une heure Je sais plus Faut que je regarde Je crois que c'est une heure ou une heure et demie De toute façon vous aurez tout dans la recette Bon Je pense que ça a dû merder quelque part Parce que ça a pas beaucoup gonflé Cette histoire Je vais mettre à cuire Et puis on verra bien ce que ça donne Bon bah Officiellement J'ai merdé quelque part Ou je sais pas Mais j'ai merdé quelque part Ça m'agace Mais bon voilà C'est dur comme de la pierre le truc Je suis dépité Je pense que ça vient de la levure Parce qu'ils mettent levure traditionnelle Mais je pense que c'est de la levure traditionnelle De boulanger Et pas de la levure traditionnelle normale Donc je pense que c'est là que j'ai merdé Donc il faudra que je refasse J'en ai en sèche Donc il faudra que je restes avec ça Mais là Là clairement ça va pas Bref Je suis pas douée Je suis pas douée Mon chéri me dit C'est un métier la boulangerie Bah oui effectivement C'est un métier la boulangerie Parce que là Bon bah écoutez tant pis J'aurais essayé Je resterai Oh dimanche Je vous ai pas pris beaucoup Depuis ce matin Non Bon le pain il était pas terrible En fait je pense que j'ai pas J'ai pas le truc baguette Et j'ai oublié de mettre l'eau en fait Vous savez dans le fond Là il est 18h40 Je vais aller prendre une douche quand même Parce que je me suis pas Je suis en mode pyjama encore Ouais Aujourd'hui on a fait un dimanche comme d'habitude C'est à dire les dimanches On fout rien vous voyez Ça fait un peu revenir à la vie traditionnelle Donc c'est plutôt pas mal Là je vais aller prendre une douche tranquille Et puis Et puis voilà Et puis bah demain On attaquera des petites choses dans la maison On a décidé qu'aujourd'hui on faisait rien Mais que demain on continue un petit peu Bah tout ce qu'on peut faire Moi j'ai décidé de ranger le bureau Chéri a une voiture à lustrer Donc on va s'occuper comme on peut Donc voilà Je vous ai pas pris aujourd'hui Parce qu'on a fait quasiment que de la télé Et donc voilà On s'est occupé On s'est diverti On a fait des petites choses comme ça Donc ça occupe un petit peu aussi Ça change les idées Ça fait du bien au moral Donc voilà Bon bah je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui En tout cas Prenez soin de vous C'est le plus important Et puis Bah on se retrouve mercredi Dans un autre vlog Je vous fais d'énormes énormes bisous Je vous dis à très très bientôt Donc à mercredi Et puis Et puis Et puis bah On fait comme on peut hein Bisous